Bonjour, je vais vous expliquer cette fois comment faire quand vous avez un conflit interne. Supposons qu'on vous propose une promotion intéressante et que vous soyez susceptible de devenir chef, par exemple, chef d'équipe. Vous êtes content parce que c'est une valorisation, c'est un signe de reconnaissance. Et en même temps, vous hésitez à accepter. Vous vous demandez si vous devez y aller. Dans ce cas-là, je vous invite à faire la démarche suivante. Si vous avez une hésitation, si vous n'êtes pas enthousiaste, il y a de grandes chances pour que vous ayez un conflit interne. Et je vous invite donc à regarder quels sont les messages que vous avez reçus de vos parents, comme on le propose en analyse transactionnelle. Et explorez les messages parentaux, c'est-à-dire les messages que vous avez reçus de vos parents et qui forment les représentations que vous avez du travail et de la promotion dans le travail et du fait de gagner plus d'argent et du fait d'être chef. Donc, ils vous ont donné des messages qui vous influencent, qui continuent de vous influencer. Il n'y a pas que ce niveau de messages. Il y a aussi ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire dans leur vie professionnelle eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont accepté des responsabilités ou pas, est-ce qu'ils accordaient de l'importance à leur travail, à la réussite sociale l'un et l'autre. Par leur comportement, ils vous ont donné des modèles et ce n'est pas forcément le même que vous a donné votre père et votre mère. Parmi les messages parentaux, il y a aussi les sentiments, les émotions. Est-ce que dans le passé, il y a eu beaucoup de souffrance ou de douleur à propos d'un échec professionnel ? Et est-ce qu'on vous a transmis l'idée que c'était risqué de vouloir changer ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était une joie, un plaisir, qu'on se sentait reconnu ? Et tout cela, en fait, sont autant de messages qui conditionnent votre choix aujourd'hui. Parce que ce sont des représentations du métier, de la promotion sociale, de la promotion professionnelle, qui peuvent avoir une influence et que vous pouvez accepter ou que vous pouvez aussi renoncer en disant « c'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma mère, mais ce n'est pas la mienne et moi je vais faire autrement ». Une fois que vous aurez fait cela, regardez quels sont vos besoins, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin réellement ? Qu'est-ce qui vous permettra d'être satisfait dans la vie ? Est-ce que le fait de gagner plus d'argent ou d'être logé compensera le fait de vous éloigner de votre famille ? Toutes ces choses-là méritent d'être considérées et réfléchies. Et puis ensuite, regardez la réalité du poste, c'est-à-dire quel est le contrat réel, quel est l'avenir, quelles sont les contraintes, quels sont les éléments factuels qui sont importants. Et une fois que vous avez regardé tout cela, vous pourrez faire votre choix. C'est important de faire un choix parce que c'est important, dans un état, son métier, d'être en accord avec soi-même. C'est ainsi que vous pourrez réellement bien travailler. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre quelque chose avant de vous décider. Vous pouvez décider d'apprendre quelque chose pour bien faire, pour bien occuper cette nouvelle fonction, mais l'important c'est de le décider. Et vous décidez que c'est oui ou que c'est non. Et une fois que vous avez décidé, n'ayez pas de regrets et lancez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501